et donc nous allons continuer tout de suite avec une épistolaire une épistolaire pour laquelle je vais avoir besoin de deux joueurs nous allons prendre stéphane l'aîné et didier cadieux qui vont donc s'aligner pour une épistolaire avec ce magnifique thème qui sera l'amour à la raclette l'amour à la raclette vous avez une durée de trois minutes épistolaire c'est parti cher jérôme oui je sais que tu t'appelles jérôme car pendant le cours de ski que tu m'as donné virgule j'ai lu ton prénom sur ton badge de moniteur de ski de l'ESF point tu m'as appris à chasser la neige avec les pieds tu m'as appris à marcher avec des chaussures de ski ce qui n'est vraiment pas évident et je me souviens encore de la douce sensation de tes mains sur mes hanches quand tu me faisais faire les petits pas dans la neige et que tu m'as rattrapé alors que j'allais m'écrouler dans la douceur et la blancheur et la froideur et l'humidité de cette matière neigeuse cher Jonas vraiment tu t'appelles Jonas c'est assez étrange comme prénom faudra peut-être que tu demandes à tes parents s'ils ne se sont pas trompés mais bon je trouve assez étonnant de recevoir une lettre ainsi d'un de mes élèves j'ai l'habitude que les élèves féminines m'écrivent mais c'est la première fois qu'un garçon prend la peine de prendre la plume je suis assez ému je l'avoue moi aussi j'ai un souvenir attendri de ce moment où tu allais t'écrouler lamentablement dans la neige alors que tu étais totalement incapable de faire le moindre petit chasse-neige correct tu es l'un des pires élèves que j'ai eu mais j'ai trouvé ça très chou d'ailleurs je m'étonne moi même d'employer ce terme chou c'est un légume que je déteste qu'en penses tu toi cher jérôme merci beaucoup d'avoir un peu de sentiment pour moi même si ce n'est que du dégoût d'après ce que je peux lire car je suis a priori un de tes pires élèves ça me touche entre l'amour et la détestation et l'ignorance si point d'amour et bien je préfère encore la détestation à l'ignorance pour répondre à ta question je n'aime pas le chou et j'aimerais te proposer quand nous nous reverrons j'espère très vite de se retrouver dans ce petit restaurant à la station celui devant lequel nous nous sommes séparés la dernière fois il affichait raclette à volonté pour seulement 7 euros 95 je veux avec toi point 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 de suspension et bien mon cher ami je te déconseille fortement ce restaurant car j'y suis allé déjà deux trois fois et je suis toujours ressorti très malade et puis la saison tire bientôt à sa fin et les neiges ont déjà bien foutu en revanche je compte bien continuer ma saison de professeur en tant que professeur de surf et je t'invite à me rejoindre un petit restaurant tout près de la canada ou qui fait une torgoulade aux écrevisses absolument délicieuse et tu verras que cela vaut en tout point cette raclette en femme qui te rend malade à la troisième bouchée ici tu pourras au moins finir l'assiette mais j'espère que tu seras aussi bon en surf comme ski car je me délecte à l'avance de te voir te manger des vagues et qui sait peut-être un peu de sable aussi cher jérôme quelle déception je ne sais pas surfer je n'aime pas la mer et en plus je n'aime pas la tour goulade la tour goulade aux huîtres que tu me proposes je me longuis de te revoir à la neige et je sais que ça ne sera jamais possible je suis tellement triste mais puisqu'il faut disons nous maintenant adieu adieu jérôme amour de passage merci merci stéphane merci didier pour cette ce petit échange épistolaire tout à fait charmant mais il faut dire qu'en même temps avec un thème l'amour à la raclette ça ne pouvait être que charmant